On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, heureux de vous retrouver pour une semaine, j'espère, entre 16h et 18h, aujourd'hui, Charlotte de Turquelles, Philippe Gueluc, Maman, Jérémy Michalak, et Moustapha El Atrassi. Le week-end a été bon, Charlotte ? Oui, oui, délicieux, pourquoi vous regardez comme ça ? Parce que je vous vois de bonne humeur, heureuse. Oui, je suis très de bonne humeur. Vous êtes très de bonne humeur ? Oui, très de bonne humeur. Pourquoi ça se dit pas ? Toi, on a appris par les Français. Moi, pas un Français comme je veux, et comme moi, très bonne humeur, dire, moi, très bonne humeur, moi-même, très content de voir vous jusqu'à maintenant. Tout le monde, sauf toi. Vous y en allez à la Martinique avec Ségolène Royal ? Là, on a été à la Martinique il y a 15 jours, moi, avoir beaucoup apprécié la Martinique. Vous parlez créole ? Et Martine Aubry n'y est jamais allée ? Pourquoi ? À la Martinique ? Pour voir si c'était vrai. Martine Aubry s'est rallié à Ségolène Royal, après l'avoir tant critiqué, oui. Non, je vous demanderai un petit peu plus de respect pour Charlotte de Turquheim, puisqu'on l'a appris ce matin, Charlotte a donné son nom à une patate. Ah bon ? Tout à l'heure, je dis à Jérémy, il y avait des patates à côté de lui, je lui dis, tu vois cette patate, elle s'appelle la Charlotte. Et je lui dis, et c'est cette patate qui s'appelle la Charlotte, imaginez-vous qu'un jour, des gens, croyants me faire plaisir, m'appellent en me disant, oh, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous voulez être marraine de notre nouvelle patate, auquel on donnait votre nom, la Charlotte ? Et j'ai dit, allez vous faire voir. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que Carole Bouquet, on lui propose un numéro 5 de Chanel, et moi une patate. J'étais très vexée. Et j'ai dit à Jérémy Michalak, je te demande de garder ça pour toi, gros con. Non, mais c'est bien que vous ayez un nom de pomme de terre. Oui, vous avez un nom de quoi, vous ? Vous avez un nom de hamster ? Non, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur les quais, il y a une boutique de hamster, ils m'ont dit, vous qui connaissez Laurent Ruquier, vous ne voulez pas leur demander ? On vous a baptisé une belle race de hamster avec des bonnes grosses joues qui s'appellent le hamster. Baisse un peu la bajoue, chère Charlotte. Je vois qu'il y a une bonne ambiance dès le départ. Oui, vous donnez mon nom à une matraque, normalement. J'ai appris ça ce matin. La matraque Moustapha. La matraque préférée des CRS. Bon, j'ai quelques questions à vous poser, comme d'habitude, on démarre l'émission. Attention, c'est parti, on va voir si vous avez bien révisé l'actualité ce week-end et ce lundi, puisque normalement, là, vous avez eu la journée pour travailler ma manne, c'est fait ? Ah, c'est fait, hein. Attention, on va savoir tout de suite pourquoi, par exemple, à Angoulême, ne peut-on plus demander la rue de Périgueux ? Il y a un rapport avec le festival de la BD ? Est-ce que plus personne va à Angoulême ? Non, non, non. Si vous allez à Angoulême et que vous demandez la rue de Périgueux, eh bien, vous ne la trouverez plus. La femme du maire s'est barrée avec le maire de Périgueux ? Non, pas du tout. Non, elle a été débattisée, c'est vrai. Débattissée au profit de quelqu'un d'autre. Évidemment. C'est un héros de bande dessinée, c'est la rue Tintin ? C'est la rue Abbé Pierre ? C'est la rue Astérix ? C'est la rue d'Erzo ? Pas la rue d'Erzo ? Ah non, mais la rue Gossigny. La rue Gossigny, excellente réponse, Philippe Gueluc. Ah, mais c'est bien mérité, tiens. Effectivement, on a inauguré la rue Gossigny à Angoulême ce week-end à l'occasion du 34e Festival international d'Angoulême. Festival quelque peu élitiste, disent les commentateurs, Philippe Gueluc. Oui, selon le palmarès. Oui, voilà. Alors, c'est un auteur, c'est Munoz, un auteur argentin, grand auteur, mais c'est vrai que ce n'est pas le grand auteur populaire qui a été élu, enfin qui sera président du prochain festival. Et puis, c'est un manga, c'est une nouveauté, c'est un coup de tonnerre dans le monde de la BT, puisque c'est un manga qui a été élu meilleur album de l'année. Non Non Ba de Shigeru Mizuki, aux éditions Cornelius. Et l'éditeur Cornelius, c'est un petit éditeur qui a dit qu'il se moquait bien ainsi des poids lourds que sont Dargo et Casterman qui sont repartis bredouillent. Et j'étais assez étonnée de voir, à moins que je me trompe, que ce monsieur japonais était déjà assez âgé. 83 ans. Oui, oui. C'est ça, on peut dire assez âgé. Et ce n'est pas les mangas qu'on voit avec leurs grands yeux inexpressifs, il paraît que c'est du manga du Japon traditionnel. Il paraît en revanche que les dialogues entre les personnages ne sont pas dans des, comment s'appelle, les phylactères. Les phylactères, les bulles. Parce que dans le manga, il n'y a pas de bulles. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, mon gars. Il n'est pas mal, à vous. Il n'est pas mal. Franchement. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Très bien, je me suis reposé. Je ne sais pas parce que je vous trouve à bloc, là. Je vous trouve que je vous démarrer sur les chapeaux droits. Je quitte la bande dessinée pour une question un peu plus difficile, peut-être. Il a moins de 5 ans et pourtant, c'est lui qui a gagné ce week-end. Oui, c'est le cheval qui a remporté le prix de l'Amérique. Pas l'art de triomphe, le prix d'Amérique. Excellente réponse de Philippe Gulluc. Non, mais il fallait le trouver. Vous savez que c'est un cheval français ? Aucun cheval de 5 ans n'avait gagné le Grand Prix d'Amérique. C'est le cas maintenant avec Offshore Dream qui l'a fait avec la manière et le talent de son entraîneur driver, M. Pierre Levesque. Il y avait du beau monde. Mais Laurent, précisez la chose la plus importante. C'est que c'est un cheval français, monsieur. Oui, bien sûr. Son nom ne l'indique pas, mais le cheval est français, monsieur. Très bien, Offshore Dream. Voilà. C'était un cheval arabe naturalisé. Absolument, vous avez raison, Mamad. Il y avait Adriana Carambe, il y avait Jean-François Copé, Michel Alliomarie. Attendez, elle ne courait pas, elle. Non, non. Il y avait du beau monde, en tout cas pour le 86e prix d'Amérique, remporté par cheval de 5 ans. Effectivement, le jeune Offshore qui n'avait pas encore eu le temps de se forger un palmarès de champion. Il était vraiment outsider. Mais il a, en plus, qu'il faut dire, remporté le prix de vitesse. Jamais un cheval n'était allé aussi vite. C'est souvent, le prix de vitesse, souvent le premier d'une course remporte. Non, jamais pendant cette course, un cheval n'était allé aussi rapidement. De tous les chevaux que Lucie ont gagné, c'est lui qui va le plus vite. Il a trotté à une moyenne kilométrique de 1 minute 12. 1 minute 12 pour 1 kilomètre, c'est pas mal. Le cheval le plus rapide de l'histoire du prix d'Amérique. Ça aurait pu être l'objet d'une autre question, mais j'avais choisi, effectivement, plutôt de m'intéresser à l'âge. Qu'a fait Jen Fonda, qu'elle n'avait pas fait depuis 34 ans ? Elle a milité contre la guerre en Irak. Elle a milité contre la guerre en Irak. Excellente réponse ! Ah, ça, ça m'a fait plaisir, moi. Ça m'a fait plaisir, parce que celle-là, on l'aimait, justement, passionnariat. On l'aimait parce qu'elle défendait les grandes causes. Et puis, quand elle nous a fait l'aérobic pendant 25 ans, c'était bien. C'était la guerre contre les kilos. Vous l'aimait contre les kilos ? Remarque, je sais, je devrais acheter la cassette, je vais vous anticiper. Non, parce que je l'ai vue pointer dans vos petits kilos. Vous êtes objectrice de conscience. Donc, je l'ai vue pointer dans votre petit cerveau de hamster, avant que vous le disiez. Donc là, j'ai trouvé ça bien, quand même, qu'elle revienne à des choses un peu plus importantes que les kilos. Jen Fonda, 69 ans, a annoncé que c'était la première fois depuis 34 ans qu'elle s'adressait à un défilé pacifiste et qu'effectivement, elle manifestait contre les soldats en Irak, comme elle l'avait fait pour le Vietnam il y a 34 ans. Bravo que vous êtes en forme aujourd'hui. Ah mais c'est formidable, et donc trois bonnes réponses, et j'ai lu aucun journal ce matin. À quoi ont servi les analyses ADN qui n'ont pas vraiment rendu service à trois voleurs ? A retrouver le scooter du fils de Sarkozy. Excellente réponse de ma main. Effectivement, ça prouve, et c'est le journal 20 minutes qui l'a écrit ce matin, que la police ne manque pas toujours de moyens. Évidemment, ça dépend pour qui. Le fils de Nicolas Sarkozy s'est fait voler son scooter. Et apparemment, on a utilisé, je crois, c'est la première fois qu'on doit faire ça, j'imagine, des tests ADN, une fois qu'on a retrouvé le scooter, qui a été garé sans antivol, il a été déclaré volé le 7 janvier, et retrouvé le 17 janvier à Bobigny. Deux prélèvements ADN et des empreintes ont confondu, deux mineurs de 17 ans et un major de 18 ans qui sont mis en examen. Le scooter avait effectivement été volé à Neuilly sur scène. Vous savez qu'à Neuilly, en banlieue, nous avons aussi nos problèmes. Ce sont des banlieues difficiles, nous avons beaucoup de problèmes, on a des problèmes de voirie, de poubelle, de personnes âgées. On va quand même encore accuser Sarkozy d'utiliser les moyens. C'est le cas, là, quand même. On n'a jamais vu ça, quand on se fait voler son scooter, il n'y a pas des prélèvements ADN, les criminales, ça n'existe pas, en vrai. Attends, ils ont dit, c'est un scooter de Neuilly, venez, on voit le violer. Ceci étant dit, Nicolas Sarkozy a promis à son fils de lui offrir un nouvel anti-vol, un nouveau cadenas. Ah oui ? Un CRS qui va être accroché à l'armée du cadenas. Au moins, il ne se le fera pas piquer. Non, mais c'est quand même assez dingue. Moi, surtout, ce qui me fait rire, c'est de penser vraiment, ces trois jeunes, ils ne sont pas de bol. Putain, il faut voler les scooters de tout le monde, sauf de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès de voler le scooter du fils Sarkozy ? Moi, je pense que c'est des enfants de Cygraine Royale qui l'ont volé. À quoi on le reconnaît, le scooter du fils de Sarkozy ? L'un gyrophare. Il n'est pas en bleu, blanc, mais oui. Autre question, vous savez qu'on va devoir arrêter de fumer dans les lieux publics à partir du 1er février, cette semaine. Et il y a des pays et des États, particulièrement aux États-Unis, où la loi est encore plus drastique que chez nous. Par exemple, au Texas, où est-il interdit de fumer au Texas ? Chez soi, chez soi ? Non, pas chez soi. À l'hôtel. Pas à l'hôtel. Alors, c'est ça, justement. L'hôtel, chez soi, sont des lieux qui sont appelés substituts de domicile. On a le droit, par exemple, de fumer dans une chambre d'hôtel. Pas dans le lit, en revanche. On aura le droit aussi de fumer dans les chambres des maisons de retraite, ce qu'on appelle des substituts de domicile. On a le droit de fumer, évidemment, sur les quais de gares. On aura le droit de fumer dans les tribunes des stades, non couvertes, évidemment. Dans les abribus, on aura toujours le droit aussi. Et au Texas, il y a un endroit, c'est assez étonnant, où on n'a plus le droit de fumer. Dans la rue ? Non. C'est un endroit où on a le droit de fumer, sauf, justement, s'il y a des enfants. Ah, dans la voiture ! Dans la voiture ! Excellente réponse de Jérémy Michalak. Jusqu'alors, par exemple, chez nous, en France, on a encore le droit de fumer dans sa voiture. Eh bien, en Texas, il est interdit de fumer dans sa voiture s'il y a des enfants à l'arrière. Eh bien, c'est une très bonne loi. Et si les enfants fument ? En revanche, ça ne vous énerve pas, vous, cette histoire de... Vous êtes fumeur, Laurent. Oui. Ça ne vous énerve pas qu'on interdise partout de fumer ? Non, non. Moi, je ne suis pas fumeuse, ça m'énerve. Moi, je me suis patché, regardez, j'ai... Vous vous patchez tous les jours. Avec qui vous vous patchez ? Vous fumez trois jours. Alors, vous, vous êtes le mec que je connais qui se patche le plus et qui fume le plus de clopes. Ségolène Royal a arrêté de fumer, il paraît. Elle s'est mis des nids qu'au patch. Ça va être facile à reconnaître, maintenant, un type qui est fumeur, non ? Oui, parce qu'à mon avis, ce sera le mec qui est enrhumé. Parce qu'il est obligé de fumer dehors à chaque fois. Il y a un mec qui coule, c'est qu'il fume. Moi, ce qui m'emmerde le plus dans la nouvelle loi, c'est qu'à partir de jeudi, la main au paquet, c'est vraiment sanctionné. Il y a le Champix qui va arriver mi-février. Le Champix, c'est le nouveau médicament qu'on attend et qui permettra peut-être d'arrêter plus facilement... Mais c'est comme ça qu'on appelle les champignons hallucinogènes. On dit, oh, t'as pas des champis. Ah bon ? T'as vu les mecs dans les Rave Party Watch, t'as pas des champis, j'ai arrêté de fumer. Là, c'est Champix. Ah, Champix, moi, je croyais que c'était une nouvelle marque de supermarché. Non, non, c'est le nouveau médicament qui... Oh, au Champix, c'est pas au Champix. d'un oeuf géant ce week-end. Miss France. Miss Europe. L'ex-Miss France, Miss Europe, je vous accorde à tous les deux la bonne réponse. Jérémy Michalak et Maman, bravo. Explication. Oui, c'est au Stade de France, au rugby, avant le match. Comment elle s'appelle ? Rosenfeld. Voilà, contre Toulouse, le Stade français. C'était au Stade de France, il y avait énormément de spectateurs. C'était encore un match spectacle, comme c'est les organisés Max Gazini. Et effectivement, Alexandra Rosenfeld est sortie d'un oeuf rose géant. L'ex-Miss France, qui vient de Pesnasse, a manifestement enthousiasmé les 79 000 spectateurs présents au Stade de France. Ce qui a surtout enthousiasmé le public, c'est quand Mme de Fontenay a pondu l'oeuf de l'oeuf au milieu de l'oeuf. Je vous vois bien sortir d'une grosse pomme de terre, comme ça, Charlotte. Elle adore les rugbymans, Alexandra Rosenfeld. Parce que moi, je l'avais rencontrée, j'avais tenté de la pécho. Elle t'appris pour le ballon ? Je vous jure, j'avais fait fort voyeur avec elle. J'aurais bien voulu vous voir. C'était drôle, j'étais ridicule en short. C'était ma meilleure veine, quand j'étais en short. Elle t'appris pour le ballon de rugby ? Non, j'ai dit, quel style de mec t'aimes bien et tout ? Elle m'a dit rugbyman. Elle a pas dit rugbyman, elle a dit plutôt Michalak. Mais le vrai, alors. Mais tu veux dire qu'elle aime bien les homosexuels ? Elle adore les homosexuels. Le couturier Guillermo Mariotto a trouvé une belle idée pour faire parler de lui ce week-end. Laquelle ? Une robe avec dessiné ses collègues. Mais ils savent tout aujourd'hui, bravo. La tenue qui comporte un bustier en paillettes bleu roi et un bas qui s'évase jusqu'au sol présente le visage de la candidate socialiste. Il existe aussi des versions avec Hillary Clinton ou Condoleezza Rice. Voilà l'idée de Guillermo Mariotto. Bravo Michalak, bravo Moustapha. C'est sûr qu'il faut mieux ça qu'une robe avec la tranche de Le Pen. Tu te ballades avec des petits Le Pen. Éventuellement, tu le mets derrière, tu t'assieds dessus. Vous savez quand même que Moustapha est amoureux dingue de Ségolène Royal. C'est pas vrai. Oh, regarde ! Elle adore les rugbyman. Moi, je comprends qu'on soit totalement séduit par Ségolène Royal. Elle a un sourire. Elle est quand même ravissante, cette femme. Vous ne trouvez pas qu'elle est vraiment jolie ? Elle a un joli corps. Elle est vachement bien foutue, dis donc. Elle a des filles, non ? Je ne sais pas si elle a des filles. Non, elle a des garçons. Elle n'a que des garçons ? Je crois que... Non, non, elle a deux filles. Elle est en Italie avec... Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison, elle a des filles aussi. Et elles sont comment les filles ? Elles ont quelle tête ? Les filles sont jolies ? Ben non, elles sont floutées, en fait. Ah merde ! C'est vrai qu'elles ne sont pas très nettes. C'est vrai que le programme n'est pas clair. Qui a déclaré ce week-end ? J'ai toujours eu de grosses fesses. Serena Williams. Mais il sait tout. Serena Williams, excellente réponse de ma vague. Bravo. L'Américaine, 81e mondiale, a pourtant, il faut le dire, infligé une véritable fessée. C'est le titre de libération ce matin à la russe Sharapova. Et on s'est moqué d'elle pourtant quand elle est arrivée là-bas en Australie, Serena Williams, parce que tout le monde la trouvait très grosse. 61 kg pour 1,75 m. Mais elle dit, j'ai des mensurations tout à fait normales. Mais je ne vais peut-être pas me mettre au tennis. C'est ça. Pardon ? Moi, je ne vais peut-être pas me mettre au tennis. C'est la tour grosse avec sa 61 kg. Mais dites donc, ils n'ont pas un problème d'être bas du cul dans le tennis ? Mais oui, il y a Nadal qui avait dit ça. Il y avait Nadal aussi qui se pouvait... Raphaël Nadal aussi, il a un problème avec ses fesses. Et elle, elle dit, j'ai toujours eu de grosses fesses. Ce n'est pas ma faute. Lorsque je me regarde dans le miroir, mon tour de taille ne fait toujours que 71 cm. Mon tour de taille est normal. Je pense que les critiques viennent du fait que j'ai des gros seins et des grosses fesses. J'aurais toujours l'air plus imposante que les autres filles. Mais pourtant, je pèse le même poids. Depuis je ne sais pas combien de temps, je n'ai jamais grossi. Je pourrais perdre 9 kg. J'aurais toujours ses obus et ses fesses, dit-elle. D'ailleurs, on lui a même proposé de donner son nom à une pomme de terre, je crois. En Afrique, elle a déjà la poire. C'est des compliments. En Afrique, grosses fesses, grosses seins, c'est des compliments, ça. Ah, c'est vrai ? Moi, quand je regardais le match, je ne regardais que ça. Contre qui la belle Crousteline a-t-elle demandé un droit de réponse dans le journal Le Parisien ? Je ne sais même pas qui c'est Crousteline. Contre Jean-Pierre Coff. Oui, pourquoi ? Parce qu'il a tenu des propos diffamatoires absolument immondes concernant une interview qu'il a donnée sur les galettes des rois. Exactement, notre ami Jean-Pierre Coff a quelques soucis avec la galette des rois, Crousteline, la belle Crousteline. Bonne réponse de Michalak. Très fort aujourd'hui. Vous voyez, Jean-Pierre Coff avait affirmé que la frangipane n'était pas 100% pure beurre. C'est un fou, lui. C'est un malade. C'est politique. Lui, il n'a pas peur. Il a pas peur. Alors moi, je sais qu'il a vachement raison. C'est son domaine, il est passionné par son domaine. Et une frangipane qui n'est pas pure beurre. Le lobby de la frangipane. Écoute, Moustapha, tu ne te rends pas compte d'une frangipane, ça doit être de l'amande et pure beurre. Et si ce n'est pas pure beurre, eh bien moi, je comprends que ce soit un drame. Mais tu ne comprends pas les drames du 16e, de Neuilly, Moustapha. Il a accusé aussi la belle Crousteline de mettre du rhum pour faire passer le goût. Et là, la belle Crousteline, ils ont répondu et paf ! Quant au rhum, M. Coff, il est utilisé pour rehausser le goût de l'amande. Cette technique est connue de tout pâtissier digne de ce nom. Mais ignorée par vous, M. Coff. C'est une guerre de gang, ça. La belle Crousteline contre Jean-Pierre Coff. On devrait l'appeler Jean-Pierre. Peut-être qu'il est à 18h. Ne nous mêlez pas à tout ça, on ne veut pas de problème. Moi, je ne veux pas être victime d'un attentat à la fève piégée. Cela dit, de la France en panne à la frangipane, il n'y a qu'en panne. Mais nous, en Alsace, quand ils nous ont fait la choucroute au poisson, nous l'avons vécu comme un drame, Moustapha. La choucroute de la mer. Et nous, on a eu le couscous au lardon. Ça a foutu la merde, ça aussi. C'était deuil national chez vous, non ? Qui est derrière tout ça ? Vous êtes de quelle origine, Moustapha ? Je suis marocain. Vous êtes marocain. Je trouve que Maroc-Alsace, même combat. C'est vrai. Dernière question pour aujourd'hui, attention. Pourquoi Claire Chazal a-t-elle eu une surprise au 13h, samedi ? J'allais vous donner la réponse en même temps. Quand elle a interviewé Olivier Besancenot... Il a eu une coupure. Non, non, non. Je vais vous aider. Il lui a montré quelque chose d'assez étonnant. Un calendrier. Un calendrier, mais quel genre de calendrier ? C'est quand même des postiers du stade. On s'est mis de vêtus un peu. Les postiers du stade. De l'entreprise Well. Mais il sait tout, Mamane. Excellente réponse de Mamane. En effet, Olivier Besancenot a montré non pas un calendrier des postes, comme il en vend en tant que facteur, mais un calendrier qui représente tous les salariés menacés de licenciement à cause de la délocalisation de leur usine. Les salariés des textiles de Well, qui ont donc posé tout nu en tenue d'Adam, comme dit François. Effectivement, c'est une mode à maintenant de poser à poil, mais c'est l'intersyndicale des groupes Well, Arena et Deal qui, pour manifester leur mécontentement, ont posé à poil. Et il a montré ça à poil. J'ai dit quoi ? À poil. À poil. Mais ça, c'est les gens de chez Tefal aussi qui ont décidé de poser à poil. Il a fait un choc à la petite Claire Chazal, quand même. Oui, oui, oui. Et vous savez qu'il y a pas mal de gens à la Poste. Quand même, ils sont quand même gonflés. Il y a un syndicat à la Poste qui a demandé que ce soit pris en compte, si vous voulez, dans les salaires, le temps qu'il fallait pour s'habiller en postier. Là, c'est pour se déshabiller. Et donc là, c'est plutôt pour se déshabiller. Et je me suis dit que c'était pas con, dans le fond. Moi, je trouve qu'ils ont entièrement raison. Nous, les acteurs, on est payés, par exemple. On n'arrive pas en costume de Marie-Antoinette dans la rue. On arrive en civil et puis on change. Toi, c'est normal, tu vas payer pour le temps. Le temps que ça m'est bon. Enfiler le truc, ça. Vous avez attendu le tournage, parfois. Pour enfiler quoi ? Pour enfiler des perles. Pour enfiler des perles. Du collier de la reine. T'as pas honte de faire des blagues comme ça, toi ? Le dernier costume que t'as porté, je me suis dit mais on dirait un sac à patates. Je vais vous vendre un calendrier qui n'est pas vendu par la Poste. Voilà ce qu'a déclaré Olivier Besancenot à Claire Chazal. C'était aux 13h de samedi. Et c'était effectivement un calendrier où les salariés menacés de licenciement posaient nus à poil. Tous à poil. C'est un mot d'ordre que chantait d'ailleurs bien avant tout le monde Pierre Perret. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Charlotte de Turquheim, Moustapha et Latraci, Maman, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, ils sont tous en forme et nous avons au téléphone Maître Philippe Rouillac qui est très en forme lui aussi. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour maître, un commissaire priseur ? Oui, ce sont des relents d'ancien régime et nous avons le droit à ce titre de maître. Mais Philippe Rouillac de Vendôme, ça suffit. Voilà, puisque vous êtes commissaire priseur à Vendôme dans le Loire-et-Cher et vous avez reçu un coup de téléphone curieux pendant le week-end, un coup de fil des sapeurs-pompiers de Paris qui ont hérité, il faut le dire, de la cape de l'abbé Pierre. Ils vous ont appelé non pas pour la mettre aux enchères et pour la vendre, je crois. Non, non, du tout. On nous demande de chiffrer des choses qui n'ont pas de prix. La canne, le béret, la cape de l'abbé Pierre l'identifient à des millions d'entre nous. Une portée symbolique est extrême qui n'a pas de valeur marchande. Et pourquoi ils vous ont demandé alors de la chiffrer, cette cape ? Ben, on peut toujours craindre des vols, du vandalisme ou une perte. Donc, ce n'est pas une estimation en vue de vente, mais c'est une estimation en vue d'assurance. C'est toujours difficile de donner un prix, même pour des objets que l'on connaît, qui sont répertoriés. Pour la cape de l'abbé Pierre, c'est extrêmement difficile. Mais pour la cape, maître, vous n'aviez qu'à dire je ne suis pas cape. Vous avez dit, moi, ce n'est pas pour critiquer l'abbé Pierre, loin de moi cette pensée, mais je trouve qu'il aurait quand même pu vivre en accord avec tout ce qu'il prêchait et faire don de sa cape aux compagnons d'Emmaüs, non ? Mais il en a fait don aux sapeurs-pompiers parce que ce sont les sapeurs-pompiers qui lui avaient donné cette cape, je crois. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. En l'été 54, les sapeurs-pompiers offerrent à l'abbé Pierre cette cape et l'abbé Pierre par des stiments. Ah oui, c'était en 50-cap, non ? En 1954, pas en 50-cap. En 1954, la disposition testamentaire très précise a souhaité que cette cape revienne pour le musée des sapeurs-pompiers. Alors, on n'a pas encore dit à combien vous l'aviez estimée cette cape et vous l'avez estimée ? Il n'y a pas d'indice de comparaison. Donc, j'ai donné le chiffre de 10 000 euros en valeur d'assurance. Mais avant tout, c'est pour cette portée symbolique d'un prix sur quelque chose qui nous dépasse tous. Il s'agissait une valeur d'assurance. Nous avons vendu des objets chargés d'histoire et qu'on les a vendus. On peut en connaître la valeur. Là, elle ne sera jamais à vendre. Elle sera conservée dans ce musée. Mais lorsqu'elle sera prêtée, eh bien, il faudra qu'elle soit assurée comme chacun d'entre nous assure ses objets. C'est aussi une des attributions du métier de commissaire-priseur de vendre, mais avant tout, d'expertiser, d'estimer les biens. Moi, je l'aurais estimé à plus. 10 000 euros la cape de l'abbé Pierre, moi, je trouve que c'est mesquin. Mais elle n'est pas à vendre. joue l'expertise. Et donc, elle va être remboursée par l'assurance. 10 000 euros. Oui, mais dans ces cas-là, le prix n'a aucune importance. Mais c'est justement pour les oeuvres des pompiers. Autant la mettre à 100 000 euros. Ah, oui, c'est pas bête, ça. Une question d'estimation aussi, maître, là. Il y a Moustapha à côté de moi. À vue d'œil, il a un pull qui doit venir d'Emmaüs. Vous croyez qu'on pourrait en tirer combien ? Non, il faut rester sérieux. Je crois que... Non, non, non. On va faire un métal qui est à Michel. On se moquait de Moustapha, on ne se moquait pas de l'abbé Pierre, monsieur commissaire Priseur. Vous ne vendrez jamais la cape de l'abbé Pierre. On a bien compris, c'est juste pour l'estimer pour les assurances puisqu'elle va être exposée. Dans quel musée, d'ailleurs, va-t-elle être exposée ? Ça sera le musée des sapeurs-pompiers qui a lieu, je crois, à l'île de la Cité et qui sera exposée à l'ensemble du public. Vous savez, nous avons vendu le foulard que le roi Louis XVI a dénoué en montant à l'échafaud. C'est pareil, ça avait une portée symbolique extrême. Combien vous l'aviez vendu le foulard de Louis XVI ? Le foulard de Louis XVI était considéré comme une relique royale par un certain nombre de Français et d'étrangers et ça a été vendu 70 000 euros. Donc ce sont des prix qui sont très importants. Peut-être que si l'abbé Pierre avait été décapité, on aurait pu revendre sa cape plus chère. Chez moi, dans ma famille, c'est vrai ce que je vous raconte, on a gardé pendant des années, une relique qui était une croûte de Napoléon, ce que je trouvais absolument dégueulasse. Vous voulez dire une croûte faciale ? D'un bon bout ? Oui, un espèce de truc comme ça, une espèce de croûte comme ça. Qui était gardée précieusement et qui avait soi-disant une valeur énorme. On a gardé des croûtes de mon grand-père, mais c'était des tableaux. Oui, c'était des tableaux. La croûte de Napoléon, ça se croit. Il y a des tas d'hôtels qui sont sur la croûte de Napoléon. Ce qu'on appelle les reliques des saints, c'était beaucoup des choses comme ça. Vous avez vendu aussi le fauteuil à bascule de Barbara. Avec toutes ses collections et le plus émouvant, c'était aussi la partition de Nantes, cette chanson qui nous fait tout vibrer ou celle de l'Aigle Noir. Le fauteuil à bascule de Barbara, très difficile à chiffrer. Nous avions donné d'abord une valeur d'assurance. En Suisse, lorsque ça a été vendu, il faut laisser le jeu de la magie des enchères du commissaire Priseur. C'est ce que nous avions fait et ça s'était renvolé. Vous avez vendu aussi, je crois, le violon de Yehoudi Menouine. Et moi, Yehoudi, merci. Maître Philippe Rouillac qui a estimé la cape de l'abbé Pierre à 10 000 euros. Merci et bravo. Pardon pour nos galéjades. Les pompiers vont donc pouvoir exposer la cape de l'abbé Pierre dans leur musée. Vous savez que les pompiers ont toujours réputation... Il y a de la rigolade. Il y a pas mal de fantasmes autour des pompiers. Alors oui, évidemment. Ils ne sont pas tristes, en tout cas. Ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu une affaire assez triste et terrible qu'évoque encore le Parisien ce matin. Un jeune homme de 21 ans, Anthony, qui est décédé à la suite. Alors, est-ce que c'est une bagarre ? On ne sait pas trop pour l'instant. Dans un établissement privé de Damarie-Lélis en Seine-et-Marne. C'est un club échangiste qui est là-bas. Ils échangeaient des coups de poing là-bas. Alors oui, il y a eu deux coups de poing échangés. Il est tombé dans l'escalier. C'est terrible parce que le garçon est décédé. On ne va pas épiloguer là-dessus parce que ça, c'est une affaire terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment d'abord les réactions des témoins et de la famille qui dit que se passait-il dans cet endroit. un club échangiste, on imagine un peu ce qui s'y passait. Oui, on échange des propos et des trucs comme ça. Des regards. Et non, mais surtout, c'est qu'on nous raconte dans l'article du Parisien et vous allez voir pourquoi je vous en parle après avoir évoqué les pompiers. Les secours sont aussitôt intervenus. Au cours de la soirée, dit un témoin, il y avait entre 120 et 150 personnes dans notre club échangiste et parmi eux, des pompiers. La victime a donc reçu les premiers soins sur place mais ils étaient à poêle. Donc ça veut dire que quand même, la réputation des pompiers n'est plus à faire. Vous avez mal lu, dans tous les clubs échangistes, il y a des pompiers. Mais ce n'est pas du personnel de les sapeurs. En plus, ils ne chibotent pas pour faire du bouche-à-bouche dans ce genre de truc. Moi, je ne me fais pas faire du bouche-à-bouche par un mec qui a les couilles à l'air de la chambre. C'est pas possible. C'est terrible quand même cette histoire. Ça prouve que les pompiers sont chauds et il n'y a rien à faire avec ça, quoi. Pas qu'il y en avait un qui avait la cape de l'abbé-pierre sur lui, en plus. Complètement un poêle en dessous. C'est horrible. Non, non. Oh, non. On n'a pas ça. Non, mais moi, ce que j'imagine... Parce que j'imagine qu'il doit être complètement surréaliste comme scène, c'est que dans les clubs échangistes, à mon avis, tout ça se passe dans une espèce de pénombre, j'imagine. Quand tout d'un coup, il y a une panique comme ça, j'imagine que tout le monde rallume la lumière et les néons, une espèce de néon et que ça doit être... Ah, tu n'es pas ma femme ? Vous êtes déjà allée dans un club comme ça, à Charlotte ? Non, je n'ai jamais été dans un club échangiste, mais je dois dire que ça m'intriguerait pas mal quand même. Et moi, je connais une copine qui y a été, genre, un jour, un copain-là qui lui dit est-ce que tu veux aller dans un endroit rigolo ? Alors elle dit bon, un endroit rigolo... Super, on va à Disney. Ben oui, voilà, on va dans un endroit rigolo. Et il l'amène dans une boîte échangiste et elle me disait ce truc assez étonnant c'est que la première demi-heure elle était au bar mais tétanisée, mais tétanisée parce que quand même c'est vachement quand tu n'es pas habituée c'est quand même extrêmement surprenant et que le plus surprenant c'est qu'au bout d'une demi-heure tu t'es habituée. Tu t'es habituée, tu trouves ça vachement normal et qu'une heure après ben mon Dieu, tu te laisserais bien aller. Mais elle s'y laissait aller ? Écoute, elle me dit que non mais je ne la crois pas. Parce que bien vous que j'ai posé la question. Il n'y a pas eu beaucoup de buts échangés entre le Paris-Saint-Germain et Sochaux. Non mais des buts échangés d'entre eux échangés ça oui. Ce week-end, 0 à 0, encore un match nul ça va mal pour le PSG quand même à domicile au Parc des Princes. La tribune, la fameuse tribune qui était fermée a été réouverte pour l'occasion. Ça s'est bien passé côté supporters, il n'y a pas eu de violence mais sur le terrain en revanche celui qui nous fait une déprime c'est l'avançant entre Paul et Tappes parce qu'il a raté pas mal d'occasion. il faut dire que le goal de Sochaux, Richard a fait un grand match c'est ce que disent en tout cas les autres joueurs pour essayer de remonter le moral de leur avance entre Paul et Tappes on a vu toutes les déclarations le week-end et encore ce matin qui n'en peut plus qu'il dit j'ai tout raté il fait une grosse déprime le pauvre Paul et Tappes alors que quand même il a sauvé bien des matchs du PSG où parfois les joueurs étaient nuls et c'est lui qui marquait un but et qui sauvait la situation. Mais Sochaux c'est pas Guignon non plus. C'est vrai Sochaux c'est pas Guignon vous avez raison mais quand même vous avez vu le match au centre de rétention on n'avait pas Canal Plus alors il paraît que l'entraîneur qui s'en prend toujours au rugbyman vous avez vu ça parce que la dernière fois contre Guignon c'était la pelouse il a dit que c'était la pelouse qui était abîmée à cause du match de rugby qui avait eu lieu avant et là encore il aurait dit un truc qui serait oui qu'est-ce qu'il aurait dit s'ils avaient laissé leurs poteaux en tout cas nos tirs auraient été cadrés moi je me souviens de l'époque où il aimait les popiettes Paoletta Paoletta si tu n'aimais pas les popiettes notre amour ne serait pas si beau la 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 les popiettes de la 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 voilà l'hymne c'est les charlots qui chantaient ça Paolette Paolette tu es la reine des popiettes notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les popiettes les popiettes si vous pensez que ça va les aider à marquer des buts je ne suis pas sûr qu'on soit qualifié pour les Energy Awards avec cette chanson-là si je vous parle des Energy Awards c'est parce que dans Voici cette semaine on nous raconte les coulisses de la fête je crois que c'était à Cannes ou à Nice qu'avait lieu la cérémonie présentée par Arthur qui vous a piqué une ou deux blagues Moustapha sans me demander c'est le principe de piqué en général Gwen Stéphanie en tout cas a reçu des récompenses là-bas je kiffe vous aimez Gwen Stéphanie ? je kiffe Gwen Stéphanie c'est vrai j'adore elle a accepté de venir aux Energy Awards à condition qu'on puisse accueillir tout son staff c'est-à-dire 42 personnes dont 4 nounous pour son bébé 4 nounous pour un bébé il faut le faire il a soif c'est une vraie star qu'est-ce que vous dites ? il a soif c'est des nourrices 4 nourrices il va finir pompier on écoute Gwen Stéphanie Gwen Stéphanie Windy Top c'est une nouveauté le single du dernier album de l'ancienne chanteuse du groupe Now Doth comme vous le savez évidemment chère Charlotte on se retrouve dans un instant après la pub et vous savez quoi ? Jean-Pierre Coff nous a appelé on l'a appelé parce qu'on va effectivement essayer de savoir tout sur ce mystère de la galette des rois on prend des risques on va peut-être tout se faire virer alors on va se gêner toujours avec Philippe Gueluc Charlotte Laturquel Maman Moustapha Jérémy Michalak et Jean-Pierre c'est pas bien ce que vous avez fait à la belle croustoline bonjour Jean-Pierre bonjour Laurent bonjour Charlotte bonjour Philippe bonjour Mustapha bonjour tout le monde bonjour vous avez lu le parisien aujourd'hui ah bah non pas encore attends faut pas exagérer moi je suis un travailleur du soir ah bah la belle croustoline elle est pas contente je trouve que la belle croustoline elle est pas très réactive parce que ça fait quand même 4 semaines que le papier est paru réagir au bout de 4 semaines c'est se rendre compte qu'on a besoin d'un peu de publicité mais tardivement ah en tout cas ils entendent exercer leur droit de réponse bah qu'ils répondent alors je vais vous dire comme ça vous allez peut-être répondre en direct non pas aux accusations puisque ce sont des réponses à vos accusations à vous Jean-Pierre alors d'abord le lecteur est trompé estime la belle croustoline lorsqu'on compare des produits frais d'artisan à 21,30 euros avec des produits longue conservation qui sont fabriqués par la belle croustoline à 4,95 euros que le lecteur prenne une galette à plus de 20 euros chez un artisan et la compare à une galette la belle croustoline après 15 jours de conservation et là les notes s'inverseront dit la belle croustoline est-ce que vous avez compris Jean-Pierre ? oui j'ai bien compris est-ce que je peux ? bah oui il est pas con quand même Laurent Jean-Pierre défend-toi vous savez comment ça se passe une dégustation à l'aveugle vous avez un journaliste du Parisien qui vous dit est-ce que ça vous amuse de goûter des galettes oui je dis moins je trouve que ça vaut le coup parce que les galettes actuellement à 47 ou à 55 euros la galette pour 4, 6 personnes c'est un prix strictement scandaleux ça n'est jamais que de la pâte d'amande Jean-Pierre il y a des galettes gratuites là sur les plages en Bretagne oui bah je te souhaite de les manger et donc je me retrouve chez Drouan avec 5 galettes devant moi avec des témoins une photographe un collaborateur quelqu'un de chez Drouan je goûte 5 galettes je n'ai aucun souvenir à l'heure où je vous parle d'avoir goûté une galette de la bonne Croustoline la belle Croustoline la belle pas la bonne je me serais bien gardé de dire la bonne il n'y en avait pas de bonne j'ai goûté une galette de chez Diard je crois une galette de Monoprix autant que je me souvienne une galette de chez Plou il y en avait 5 et peut-être qu'il y avait cette galette là ce que je peux dire en toute bonne foi c'est qu'elle n'était pas bonne au moment où je l'ai goûté Jean-Pierre est-ce que pour ce genre d'activité de démonstration vous touchez de la galette vous-même ? tu veux ma main dans la gueule ? ils disent encore ils disent encore moi je ne touche pas chaque fois que je mets un coup de tampon de mon chat c'est ce qu'il te dit mon chat il y a encore une précision ils disent contrairement à ce qu'affirme M. Koff les galettes des rois de la belle Croustoline sont de fabrication maison dans Lyon et ne subissent aucune surgite à aucun moment où la belle Croustoline utilise la recette de son fondateur boulanger-pâtissier qui a été artisan pendant 20 ans Jean-Pierre vous vous rendez compte un peu pendant 20 ans oui mais il devrait sûrement relire les recettes parce que faire des galettes à la main chez soi dans une usine c'est bien je trouve ça formidable comme argument de défense il n'y a pas aussi très récemment les galettes Britney Spears c'est quoi ? elle n'avait pas fait une galette sur son dernier c'est quoi ? contrairement aussi à ce qu'affirme M. Koff la frangipane est 100% pur beurre et fabriquée avec des amandes 100% pur fruit de l'amandier l'utilisation de la margarine décriée par M. Koff permet un feuillage plus léger qui fait ressortir le goût de la frangipane Jean-Pierre enfin voyons vous allez avoir des galettes à vivre maintenant en tout cas Jean-Pierre le dernier souvenir que j'ai de toi que j'ai trouvé génial c'est que j'avais mis Jean-Pierre au défi tu te souviens pour une émission sur les aristos il voulait faire une recette et j'avais dit ben écoute Jean-Pierre est-ce que tu es capable de faire un dîner aristos ? alors il me dit c'est quoi un dîner aristos ? je lui dis écoute le dîner qui en jette le plus possible je crois que je t'avais donné un budget de 5 euros par personne pour faire un dîner galette Charlotte c'était tout à fait méchant et dégueulasse non c'était délicieux ton dîner oui mais l'idée que tu avais n'était pas très gentille ah oui c'est vrai que quand je t'ai demandé ça tu m'as dit oh tu m'emmerdes vous savez ce qu'il est allé faire pour faire un dîner aristos ? non on ne fait pas un dîner aristos on fait un dîner au resto il est allé faire les fonds de marché les invendus et tu avais fait une espèce de gelée de poisson tu avais fait un truc très 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 bon qu'avec des invendus et puis dernier point quand même qu'évoque la belle crousteline pardon de revenir à notre actualité parce que quand même l'actualité du jour Jean-Pierre le rhum vous les avez accusé d'avoir utilisé du rhum or dit la belle crousteline le rhum est utilisé pour rehausser le goût de l'amande c'est une technique connue de tout pâtissier digne de ce nom mais ignoré par monsieur Koff dit la belle crousteline ah oui c'est marrant parce que dans toutes les galettes qu'on a goûté il n'y avait quand même pas beaucoup beaucoup de rhum en général on met plutôt on met plutôt un extrait d'amande si on veut aider mais si on achète des amandes de bonne qualité on n'a pas besoin de rajouter tous les exhausteurs dont on parle dit que c'est dangereux de goûter des galettes à l'avogle parce qu'on peut se péter une dent sur la fève quand même non ? non parce que là ils n'avaient pas parce que je vous en ai plus c'est dangereux c'est lourd comme un âne mort et il faut une journée et demie pour la digérer ma dernière question c'est est-ce que vous allez bien Jean-Pierre ? et vous ? bah très bien bah c'est ça moi ce qui m'intéresse c'est que vous vous alliez bien moi je suis une vieille personne vous savez mais non je vous regarde je vous regarde tous les dimanches je vous ai vu l'autre jour avec votre nouvelle fiancée des îles de Tahiti vous étiez magnifique je comprends que vous soyez jaloux mon cher mais vous savez ce qu'on fait dans les îles on partage Laurent ah bah je viendrai vous voir avec votre nouvelle épouse je le verre bien on partage comme la galette et vous savez d'ailleurs pourquoi on l'appelle la galette des rois ? non à cause de Louis Feve elle est bien celle-là vous voyez Philippe Gueluc est toujours en forme Jean-Pierre vous me faites envie tous la belle Croustoline vous embrasse Jean-Pierre et bah moi aussi je les embrasse merci en tout cas d'avoir répondu si activement et si rapidement Charlotte je ne sais pas si vous avez vu dans la presse mais il y a une ministre de la santé autrichienne qui fait parler beaucoup d'elle c'est la ministre de la santé elle s'appelle Andréa Dolski elle est chargée du portefeuille de la famille et de la santé au sein du nouveau gouvernement de coalition entre socialistes et conservateurs là-bas en Autriche oui non excusez-moi j'ai un petit sourire parce que vous parlez de la ministre de la santé autrichienne vous devriez dire la ministre autrichienne de la santé pourquoi parce que si on est ministre de la santé autrichienne c'est très particulier parce que la santé autrichienne c'est très local c'est très local mais on peut être ministre autrichienne de la santé son originalité entre autres c'est un qu'elle est contre la loi anti-tabac il faut dire qu'il y a beaucoup de fumeurs là-bas en Autriche il y a 37% de fumeurs contre 27% en moyenne dans le reste de l'Union Européenne et la nouvelle ministre revendique le droit de fumer par plaisir elle rejette toute discrimination elle veut même adoucir le projet d'interdiction de fumer dans les cafés et les restaurants alors c'est un discours évidemment qui n'a pas été très apprécié par les tenants et les associations anti-tabac là-bas en Autriche d'autant qu'elle n'en est pas à sa première boulette mais c'est pas une boulette ah oui non mais qu'on interdise de fumer dans des endroits très clos comme la voiture quand il y a des enfants évidemment que c'est bien parce que là il y a vraiment du tabagisme passif sauf dans les décapotables sauf dans les décapotables évidemment ou dans les bus tu sais à toi ouvrant évidemment mais quand vous êtes dans un restaurant et qu'il y a une sale fumeur et une sale non fumeur qu'est-ce que ça peut foutre et moi je ne fume pas qu'est-ce que ça peut foutre aux non fumeurs que les gens fument dans la pièce à côté il ne faut quand même pas exagérer ils ne sont pas atteints non mais c'est parce qu'en outrie c'est dangereux d'aller fumer dans les caves je vais vous expliquer pourquoi et pour qui pour les serveurs chère Charlotte si un serveur qui ne veut pas évidemment souffrir de la fumée qu'est-ce que vous en faites du serveur qui va en plus du pourboire tu lâches un pourfumé je ne sais pas on installe des extracteurs de fumée c'est pas même ça pourfumé pourboire et pourfumé oui pourquoi pas pourboire et pourfumé moi je trouve ça elle a fait d'autres boulettes la ministre elle veut monter aussi le taux d'alcool au volant elle voudrait encourager les gens à boire je te jure non mais elle a un franc parlé cette ministre autrichienne de la santé voyez je vous fais plaisir Gueluc parce que non seulement elle défend le tabac mais elle est aussi ministre de la famille et elle a déclaré alors là évidemment il y a eu une levée de bouclier de toutes les associations familiales c'est dans un livre récent qu'elle a écrit les enfants sont une charge ils m'énervent vite c'est terrible d'avoir des enfants c'est insupportable elle est quand même ministre de la famille les enfants sont une charge elle a cacheté une poussette mais non mais écoute alors moi je trouve que cette femme ose quand même dire des choses qui sont assez justes pour vous aussi mais oui c'est à dire que la plupart est-ce que vous avez des gosses les uns et des autres oui et je confirme les enfants c'est une charge moi je reviens de tourner je pense alors c'est vrai que moi une de mes copines c'est vrai que c'est un débat qu'on a régulièrement entre femmes évidemment de mon âge parce que maintenant nous on a des ados c'est ta copine du club échangiste c'est une bonne mère de famille ça et qui me disait je regrette d'avoir eu des enfants c'est trop difficile à élever j'aurais mieux fait de prendre un chien bon c'est quand même c'est Brigitte Bardot votre copine non elle avait dit ça Brigitte Bardot il y a beaucoup de mères de famille qui disent ça je sais qu'en fait au jour d'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire des trucs sur les jeunes sur les enfants parce que c'est sacré c'est un peu comme les animaux il y a deux sujets j'ai remarqué on reçoit des mails et des insultes c'est quand on dit du mal quand on dit du mal des animaux et des enfants et pourtant moi je trouve qu'on va avoir plein de mails de gens qui disent de propriétaires d'animaux qui vont gueuler en disant ah non ne comparerait pas nos animaux de compagnie à des enfants et encore ils ont de la chance parce que nous un gosse qui pisse partout on ne peut pas le faire couper non mais c'est vrai les ados vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que des ados moi je suis mère de famille pendant des années on a un petit enfant jusqu'à l'âge de 13 ans tu étais d'accord gueuler jusqu'à l'âge de 13 ans on est la chose la plus importante au monde pour lui et quand on part il est désespéré ils vous disent mais maman mais tu pars mais quand est-ce que tu reviens ça fait combien de dodo sans toi maman et puis du jour au lendemain à l'âge de 13 ans ils ne te disent plus un mot ils ne te parlent pas alors de temps en temps ils te disent une petite phrase dans le genre maman t'es gentille quand tu viens me chercher au collège tu peux ne pas descendre de la bagnole et alors ils se mettent à avoir des blagues idiotes dans le genre maman tu sais pourquoi il y a des capots de goût mayonnaise c'est pour baiser les tons à 13 ans ils disent ça à 13 ans ils disent ça quand ils ont 12 ans et demi ils te disent oh maman t'es la plus belle du monde qu'est-ce que t'es jolie et tout et puis à 13 ans ils te disent mais c'est dingue maman j'avais pas remarqué que t'avais autant de cheveux blancs un gueuleux qui lui dise pas ça non mais il m'appelle pas maman d'ailleurs tu sais ce que c'est que deux trous dans un trou mon nez dans ton cul alors ça c'est la blague ça c'est à 15 ans alors ça la blague des ados préférés c'est celle-là il faut quand même mais il faut appeler l'adas ils ont des poils ne me dites pas qu'ils sont ne me dites pas qu'ils sont pas idiots non et bien le fameux aussi tu peux pas t'habiller normalement quand tu viens voir l'approviseur alors que toi t'as quand même l'impression d'être vachement bien habillé tu vois d'autres blagues qu'ils vous donnent les enfants alors une qu'ils adorent aussi c'est tu connais la différence entre l'éducation nationale et Jurassic Park l'éducation nationale c'est des dinosaures qui se battent entre eux Jurassic Park c'est un film super drôle et alors aussi du jour au lendemain ces petits êtres exquis qui sentaient délicieusement bon ça peut être à puer des pieds mais il y a une manière absolument atroce tu vois et d'ailleurs je ne comprends pas comment toutes ces marques comme toutes ces marques qui arrêtent pas de dépenser des fortunes pour créer des nouveaux looks à la con dans leur godasse ils pourraient pas je sais pas moi installer un voyant quand la godasse est en surchauffe ça ça t'indiquerait pour l'odeur ils ne se lavent plus alors non je me lave pas je trouve ça ringard on perd son temps l'être humain est dégueulasse il faut qu'il pue tu peux pas comprendre et les notes à l'école ça se passe bien avec tes enfants alors ce que j'ai de voir avec les notes c'est qu'en général ils se mettent à avoir des notes à chier du jour au lendemain mais alors ils t'expliquent ça par un espèce de phénomène de justification extraordinaire dans le genre oh je suis super content moi j'ai eu une note en maths largement au-dessus de la moyenne de la classe la moyenne c'est 3 j'ai eu 5 c'est top non et alors c'est parce que parfois il y a des familles recomposées l'homme avec qui vous vivez on peut le dire n'est pas le papa de vos enfants des chauves d'ailleurs alors j'ai vécu pour nous aussi longtemps avec un garçon qui était plus jeune que moi et alors elle me dit mais maman tu sors avec un maître de 16 ans de moins que toi si je voulais faire la même chose il faudrait que je me tape un fœtus de moins de 1 non c'est dégueulasse et en fait je trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit cette phrase atroce mais que je trouve que c'est juste c'est en fait la vie pour nous commence quand vos enfants ont enfin terminé leurs études et que votre chien est enfin mort bravo merci Charlotte on va se gêner toujours avec Jérémy Michalak Moustapha et Latracie Maman Charlotte de Turcaine Philippe Gueluc et parlons de Michel Platini parce qu'on a quand même une victoire en coupe d'Europe en football non pas avec un club mais avec un homme Michel Platini qui a été donc désigné élu même mieux que désigné élu à la tête de la fédération européenne la fameuse UEFA l'Union Européenne de Football il a déclaré Michel Platini je n'ai rien donné rien promis ça veut dire qu'on a confiance en moi il faut dire qu'il a gagné contre quelqu'un de beaucoup plus vieux que lui et à la course il l'a battu ça c'est sûr et puis il avait un programme assez intéressant parce qu'effectivement il n'avait pas de promesse mais il a dit je veux élargir c'est un peu ça le mot clé c'est élargissement alors d'abord élargissement de la phase finale de l'Euro qui va passer de 16 à 24 équipes et élargissement surtout élargissement des buts pour qu'enfin le PSG gagne un match mais si on élargit les buts alors évidemment les autres équipes vont également en profiter c'est là le problème non non ne seront élargis que les buts des adversaires du PSG sur toute la largeur du terrain et sans gardien de buts et les buts que marquera le PSG seront comptés comme au tennis 15-0 30-0 40-0 alors est-ce qu'il a reçu des félicitations des joueurs français pour son élection Platini et évidemment je pense particulièrement à Zidane parce qu'on sait qu'ils sont particulièrement ennemis Zidane et Platini Zidane il se parle plus parce que Zidane n'a pas du tout digéré que Platini dise ce que Zidane fait avec un ballon Maradona le fait avec une orange mais c'est vrai ça il a vraiment dit c'est incroyable cette histoire on dit que Platini est jaloux parce qu'il n'a jamais été champion du monde alors qu'évidemment Zidane lui l'a été et même a failli l'être deux fois tout à fait alors là c'est une longue histoire parce qu'il y a un peu de ça mais la vraie raison est que Zizou savait que dans les années 80 Platini avait fait de la pub à la télé pour une boisson gazeuse vous vous en souvenez ? ah moi je m'en souviens fruité c'est plus musclé voilà et à chaque fois qu'il le voyait il lui demandait avec l'accent au Marseille oh le gros si on boit fruité on sera musclé comme toi je crois qu'il a grossi un peu et c'est quoi Platini lui demandait en tout cas c'est pas à Leader Press que t'en trouveras bouffeur de yaourt c'est la guerre des pubs tout à fait et Zizou il lançait à Platini crois pas que je vais te filer un coup de boule parce que je sais que tu sentiras rien à cause de toute la graisse que t'as autour du bide bibandum et c'est comme ça donc on a une brouille entre les meilleurs numéros dix du foot français alors on dit que Platini va devenir résident suisse est-ce que c'est vrai ça ? oui mais pas pour payer moins d'impôts mais juste parce que le siège de l'UFA se trouve en Suisse ce qui a donné des idées à Johnny qui pour faire taire les critiques vient de créer la FFB la Fédération Française de Bilboquet dont le siège sera Gchtat allez la planète il est temps d'en parler c'est la lune de tous les journaux aujourd'hui Figaro le parisien les plus grands experts se retrouvent cette semaine à Paris pour exposer leurs travaux portant sur les 100 ans à venir et les résultats laissent d'après ce que nous raconte le parisien prévoir une confirmation il va y avoir des tas de dérèglements il est urgent d'agir 90% des glaces vont être touchées un été sur deux sera encore plus chaud qui l'a été en 2003 l'année de la fameuse grosse chaleur vous allez encore pouvoir en écrire des pièces il faut trouver des solutions disent les experts climatiques ça vous interpelle ou pas vous Charlotte ? non je m'en fous complètement ça m'est égal c'est vrai ? bien sûr que non pour vos enfants quand même bien sûr que ça m'interpelle là ils me répondent qu'ils crèvent moi le truc qui m'inquiète vraiment sérieusement c'est que ça fait quand même maintenant des années et des années qu'on en parle on n'a jamais autant parlé de la planète qu'aujourd'hui et honnêtement il n'y a pas grand chose qui change quoi on se dit tous effectivement vachement concernés et on l'est mais il n'empêche que dans notre quotidien c'est quand même compliqué tu tries toi par exemple ? oui je trie et t'es très sérieux quand tu tries ? moi il m'arrive des fois vous simulez vous quand vous triez je connais quelques points ça ne fait pas bien vous triez vous ? il y a le moyen de faire du vélo par exemple c'est aujourd'hui qu'on saura cet après-midi même peut-être qu'on va nous l'annoncer tout à l'heure qui va mettre en libre service les fameux vélos dans la capitale qu'on pourra emprunter rendre dans un autre quartier c'est qu'il y avait deux candidats en lice le français Decaux et l'américain Claire Chanel qui dans un premier temps avait gagné l'appel d'offres lancé par la mairie de Paris puis c'est finalement Decaux qui apparaît le mieux placé et il y aura des stations dans tout Paris pour pouvoir prendre un vélo Sarkozy a déjà essayé de faire ça avec le scooter de son fils on le prend un oeil et puis on les pose à Baudouille et vous savez que sérieusement ça ça existe à Lyon par exemple et c'est extraordinaire comme système ça marche vachement bien mais ce qui met également le PO en libre service ça ça marche vachement bien alors il y a eu une opération lancée par les écolos qui s'appelle 5 minutes de répit pour la planète inspiré Moustapha et Michalak qui nous proposent un top 5 des 5 minutes de répit pour la planète on va essayer nous aussi de vous les proposer ces 5 minutes de répit pour la planète voici le top 5 de Michalak et Moustapha en tout cas c'est pas un Michalak voilà donc ce que nous proposons pour offrir un peu de répit à la planète et on commence tout de suite avec le numéro 5 couper le son d'RTL numéro 4 stériliser Evangéli numéro 3 arrêter les coups de cymbales et les remplacer par une claque dans la gueule de Michalak ah oui ça nous ferait du répit voilà j'ai mis une vraie tardive à la gueule ça a vu longtemps qu'il a entendu ça numéro 2 empêcher Pierre Benichoux de chanter dès qu'il fait un beat numéro 1 la meilleure chose pour offrir du répit aux auditeurs c'est d'arrêter de chercher des choses pour leur offrir du répit et aussi de remettre une claque dans la gueule de Michalak c'est dommage qu'on soit à la radio parce qu'il lui met vraiment une claque dans la gueule à chaque fois Pierre-Richard et Victor Lanoue ou Gérard Depardieu mais surtout t'as vu la tête que tu fais quand tu lui mets une taille je suis sérieux quand je l'ai tu sens la vengeance de plusieurs années de frustration mais il vous a fait mal mon petit Jérémy il m'a pété l'oeil on va se gêner toujours avec Charlotte de Turcagne Philippe Gueluc Maman Moustapha Jérémy Michalak et pour l'actualité politique du week-end Christine Ocren ton téléphone bonjour Christine bonjour Laurent bonjour tout le monde bonjour Christine salut j'ai l'impression que ça a été un peu calme ce week-end par rapport à la semaine qu'on venait de vivre parce que la semaine a été assez agitée on peut dire qu'on est rentré plein pied dans la campagne d'abord Ségolène Royal était aux Antilles quand même bah oui mais justement c'était très agitée aux Antilles ah oui racontez bah la femme debout ah oui enfin je parle beaucoup moins bien créole que Ségolène Royal malheureusement moi j'ignorais qu'elle avait vécu là-bas mais elle a fait son stage de l'ENA vous savez que cette brillante jeune femme est énarque oui et les énarques partent en stage et donc elle est la passée quelques mois à la Martinique j'aimerais qu'on revienne Christine sur le canular téléphonique justement dont a été victime Ségolène Royal et sur les réactions par rapport à la fameuse petite phrase sur la Corse deux choses un elle a été effectivement maladroite de se faire piéger parce que comment on peut arriver jusqu'à elle sans que personne dans son entourage déjà se rende compte qu'il s'agit d'un imitateur et que le premier ministre du Québec en question n'est pas vraiment le premier ministre du Québec parce qu'il y a un seul portable dans toute l'équipe on sait enfin Daan a fait déjà ça plusieurs fois il y a des imitateurs qui sont allés est-ce que Sarkozy ne s'était pas fait piéger comme ça il y a quelque temps c'est pas pareil parce que en fait Gérald Daan puisque je connais bien les canulars qu'il a pu faire jusqu'alors Gérald Daan a utilisé la voix de Nicolas Sarkozy pour piéger Pierre Palmade et Isabelle Mergaux c'était d'ailleurs au théâtre des variétés quand ils jouaient ensemble d'ailleurs Jean-Louis Bianco a eu beau jeu de dire à Jean-Pierre Gabach hier que et c'est vrai Gérald Daan a fait déjà plusieurs meetings UMP comme animateur de Nicolas Sarkozy et des meetings donc les gars on peut imaginer là encore un coup tordu oui ce qui aurait été drôle c'est qu'évidemment il utilise la voix de Sarko pour appeler ses go ah oui ça ça aurait été peut-être le coup d'après sur la Corse l'appareil quelle réaction vous avez vous Christine Ocrent quand elle dit d'ailleurs ça ne vient pas d'elle l'appareil je trouve qu'on déforme un peu les choses au journal de 20 heures j'ai vu le 20 heures samedi soir de Claire Chazal et Claire Chazal dit une secondaine royale piégée par Gérald Daan lors d'un canular téléphonique Madame Royal a évoqué l'indépendance de la Corse à propos de l'indépendance du Québec non elle répond à Gérald Daan c'est lui qui la met sur la piste de la Corse et c'est pas elle qui commence à parler de la Corse évidemment ah oui mais enfin vous n'allez pas dire du mal de Claire Chazal en plus oui mais c'est pas bien de transformer les choses certes mais vous savez les journalistes c'est ce que c'est non mais franchement bon il faut quand même résumer en trois mots dans le 20 heures ce dont il s'agit donc voilà il y a eu un canular Ségolène avec humour d'ailleurs d'après ce que j'ai pu entendre a réagi les Corses sont restés très discrets à commencer par Emile Zuccarelli vous savez qui est le maire de Bastia dans cette affaire de canular le plus inquiet il paraît c'est François Hollande parce qu'il se demande comment Daan a eu le numéro au téléphone de sa femme il est bien le seul à pas la voir Daan interviewé dans le journal l'humanité ce matin dit que le prochain candidat la prochaine victime serait François Bayrou le fameux troisième homme vous le voyez vraiment comme un troisième homme tout le monde en parle aujourd'hui en tout cas lui il voit ça c'est sûr et il y a eu quelques sondages qui effectivement l'ont mis avant Jean-Marie Le Pen donc on va pas se plaindre je pense que c'est une très très bonne idée de le prévenir du canular en fait il va pas s'y attendre du tout il va plus de mettre sur la défensive oui à mon avis c'est un peu idiot en tout cas Daan appelle moi si tu veux j'ai le numéro de téléphone de Bayrou je te le fais et José Bové ça se confirme qu'il va être candidat vous avez vu ça il a réuni ce week-end son comité de campagne qu'est-ce que vous en pensez vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il réussira à obtenir les 500 signatures bah écoutez à force d'avoir des gratouillis dans le ventre comme il dit et de se lisser la moustache oui on va voir ce que ça donne ce qui est probable c'est que encore une fois s'il annonce sa candidature les sondages qui vont mesurer les intentions de vote vont probablement dégonfler un tout petit peu son optimisme il paraît que les étudiants ont peur de la candidature de José Bové d'ici une fois président il démonte tous les McDo ça va pas être simple de trouver un petit boulot on connaît déjà la composition de son gouvernement au cas où José Bové serait président on parle de Yann Arthus Bertrand comme ministre de l'intérieur ah bon ? ah oui pour mettre les émeutes vue du ciel rien de plus à ajouter sur la vie politique du week-end écoutez non on va vivre cette semaine avec palpitations un mot quand même sur la suspension de Georges Frèche quel exploit le parti socialiste suspend Georges Frèche et Georges Frèche garde tous ses mandats qui est bien évidemment ce qu'il a déclaré à ses partisans qui sont assez nombreux il faut bien le dire dans sa région ça l'a arrangé ça l'a évité d'aller en Guadeloupe Georges Frèche pourquoi ? il trouve qu'il y a beaucoup trop de noirs là-bas on vous remercie Christine Ocrent à lundi prochain un mot aussi alors sur cette pleine page achetée on l'imagine par Michel Sardou ou sa maison de disques au dos du Parisien qui nous montre le texte entier de sa nouvelle chanson à Sardou d'ailleurs on l'a entendu ce week-end dans la fameuse nuit de la chanson française animée par Daniel Alombroso sur France 2 la chanson s'intitule Allons danser et c'est vrai que le texte de la chanson moi je l'ai entendu la chanson je me suis dit bon d'accord une chanson de plus de Sardou et quand on lit le texte comme il l'a publié ça fait quand même un peu peur c'est quasiment un manifeste politique il a toujours fait ça il s'est toujours engagé dans ses chansons Sardou on sait qu'il est plutôt à droite qu'à gauche et là alors parlons d'abord d'égalité égalité des chances égalité des droits pas celle qui plombe à la naissance parce que celle-là c'est chacun pour soi parlons aussi fraternité d'où que tu viennes bienvenue chez moi en sachant qu'il faut respecter ceux qui sont venus longtemps avant toi vous trouvez ça horrible ? c'est horrible oui je pense oui je pense que c'est vachement touchant pour les gens qui viennent de minorités qui arrivent en France on leur dit bienvenue chez moi mais alors attention quand même n'oublie pas qu'il y a des gens qui étaient là bien avant toi enlève tes babouches voilà ça veut dire ça dire aux hommes qui se sont échoués qu'on peut refaire sa vie plusieurs fois sans un mot tout recommencer se prendre alors ça c'est une phrase importante se prendre en charge et pas charger l'état il a oublié une rime comme dirait Nicolas et alors il est gonflé parce qu'il termine par évidemment trois mots très révolutionnaires parce que le refrain c'est allons danser pour oublier tout ça allons danser personne n'y croit allons danser même sur n'importe quoi mais allons danser et ça ira allons danser et ça ira ah ça ira ça ira ça ira écoutez plutôt Michel Sardou il chante mieux que nous quand même ça c'est la partie la moins bien ça me plaît moi ça on va se gêner avec Charlotte de Turquay Philippe Gueluc Jérémy Michalak Maman Moustapha Latracé et Serge Yadot bonjour Serge et bonjour Laurent ce n'est pas Serge Yadot c'est Gérald Daan je l'ai reconnu ah bah Serge aujourd'hui vous faites fort vous comparez Mireille Mathieu à Britney Spears on ne peut pas dire que ce soit tout à fait le même genre elles ont la même gueule en ce moment alors pourquoi ? parce qu'il y a une chanson que Mireille Mathieu a interprétée qui d'ailleurs était une chanson adaptée d'un succès américain le fameux Woman in Love de Barbara Streisand qui avait donné une femme amoureuse en français exactement d'ailleurs elle avait été écrite par les Bee Gees ça je ne le savais pas ah bon ce sont les Bee Gees qui ont écrit cette chanson Woman in Love c'est bizarre je me souviens je suis une femme amoureuse c'est ça oui exactement I'm a woman in love et la chanson de Britney Spears c'est un tube mondial c'est I did it again donc la chanson de Britney Spears qui date de l'année 2000 aurait copié 20 ans plus tard le fameux succès de Mireille Mathieu une femme amoureuse ou Woman in Love par Barbara Streisand voilà la ressemblant la ressemblance car je chante dans tous les continents la ressemblance c'est pas flagrante dans les couplets mais alors ça devient évident dans les refrains et d'ailleurs le mot alors passez-nous que les refrains c'est à peu près ce que j'ai fait et le mot love tombe d'ailleurs pile au même endroit c'est parti I think I did it again I made you believe we're more than just friends oh baby le temps qui court comme un fou aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sous nous I did it again I played with your heart you're lost in the game oh baby baby je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie I made you believe I made you believe I played with your heart you're lost in the game oh baby baby je suis une femme amoureuse et je veux le temps de dresser autour de toi les murs de ma vie I played with your heart you're lost in the game oh baby and I'm not bad and I'm sin Mireille Mathieu et Britney Spears se réunis grâce à Serge Liadot oh joli oui je sais que ça se ressemble et puis en plus c'est deux super chansons deux chansons que j'adore et demain Matt Pokora et Maurice Chevalier nous m'a débordé le dit Serge Liadot vous êtes intéressé vous aussi au scooter du Fils Sarkozy retrouvé grâce au test ADN ça donne quoi en chanson ? on a mis un examen trois petits voleurs jeudi dernier au tribunal de Pauvigny manque de bol ils avaient barboté un scooter appartenant au fils de monsieur Sarkozy on nous apprend que ce véhicule dérobé les policiers n'ont mis que dix jours à le retrouver et j'en connais qui vont faire cette réflexion tout le monde hélas n'a pas droit aux mêmes attentions encore plus étonnant c'est un signe un symbole Sarkozy Junior n'avait pas mis d'antivole vu que Sarkozy père n'arrête pas de répéter que grâce à lui la délinquance a diminué moralité les enfants faut pas toujours croire son paternel surtout quand il est en campagne présidentielle C'est joli merci à demain Serge vous voulez me piéger Jérémy Michalak j'ai bien compris puisque pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement en deuxième heure de cette émission sachez que nous ouvrons désormais on va se gêner entre 16h et 16h30 par une série de questions que je pose à mes chroniqueurs pour vérifier s'ils ont bien révisé l'actualité s'ils savent bien tout sur l'info c'est entre 16h et 16h30 et là vous voulez voir parce que là je suis absolument pas au courant si moi je sais aussi répondre à des questions sur l'actu on commence avec l'actu je me suis dit que les informations insolites c'est-à-dire les informations de seconde zone qu'on trouve vraiment entre les lignes des journaux et sur internet je voulais savoir si vous étiez aussi au courant de ces informations là ok alors je vais vous poser des questions toutes ces histoires sont vraies authentiques complètement dingues pour la plupart mais ce sont des véritables informations il va vous falloir une bonne dose d'imagination pour y répondre on commence avec une première question qui concerne Mozart pas Mozart le compositeur non 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 Mozart l'iguane c'est ainsi qu'un reptile a été baptisé Mozart est belge le saviez-vous Philippe ? non je suis enchanté et bien Mozart est belge il vivait jusque là tranquille dans le zoo de Bruxelles mais une expérience visant à l'aider à se reproduire à mal tourner et le pauvre Mozart est en train de vivre un drame personnel une tragédie même on peut le dire d'après vous de quoi s'agit-il que lui arrive-t-il à ce pauvre Mozart ? excusez-moi mais vos informations il faudra les recouper et j'espère qu'elles repousseront contrairement à la queue de Mozart mais il n'y a pas de zoo à Bruxelles déjà 1 ah ah bon continuez cher Michel c'est à dire que dans sa phrase il a quand même dit que j'avais une mauvaise information et en plus de ça il vous a donné quasiment la réponse d'après vous qu'arrive-t-il Philippe arrête de répondre vous m'avez appelé il a coupé la queue tout simplement mais non il ne lui a pas coupé la queue pas exactement j'imagine on l'a fait se reproduire avec un autre animal et donc ça a engendré un autre animal un panda une iguanesse une iguanesse et il est coincé et ils ont un petit et il n'est pas coincé c'est presque ça ah ils ont fait ça dans un lit avec une housse non oui bien sûr parce qu'elle met des housses Mozart alors ils sont trop vieux et la femelle elle est chaude c'est un véritable volcang elle ne veut pas le lâcher elle lui a coupé la queue non elle ne lui a pas coupé la queue ah il a bouffé il a bouffé au vent Mozart elle ne va pas loin c'est presque ça c'est presque ça un indice en fait l'iguanne souffre de la même maladie du priapisme oui voilà que le prince Albert la même chose ah le prince Albert il fait du priapisme le mari de Victoria pas le prince Albert de Monaco l'anglais quoi alors d'après vous que va-t-il arriver à ce bon vieux Mozart qui souffre de priapisme on va devoir lui couper la queue mais elle ne va pas repousser celle-là on va devoir lui couper le pénis à ce pauvre iguanne pourquoi ? parce qu'il souffre de priapisme elle ne redescend pas elle est bloquée mais vous imaginez elle est honnête celle-là mais vous imaginez qu'un type forme lézard s'il a du priapisme il ne peut plus avancer ça le bloque dans le sable il dit qu'il y a un caillou il s'arrête oui mais en même temps si on le retourne ça peut faire un petit voilier on peut le mettre tu vois une dernière une dernière question pour la route cette fois-ci direction l'Italie où ce week-end des malfrats des bandits des brigands même comme dirait Laurie ont braqué une banque mais qu'ont-ils utilisé pour réussir ce casse ? des flics ? non des vieux ? non répétez bien la question alors il y a eu un casse un braquage dans une banque en Italie ce week-end qu'ont utilisé les malfaiteurs ils ont utilisé la voix de Gérald Daran pour se faire passer pour le directeur c'était une banque de sperme non non c'était une vraie banque une banque ah je sais un doigt quel petit bâtard celui-là il a la tête par-dessus le doigt des cadavres sur mes feuilles le doigt des cadavres exactement ils ont utilisé un doigt sectionné à un cadavre afin de se faire ouvrir la porte blindée d'une banque équipée d'un système biodigit où on enregistre les empreintes digitales de manière donc à ne pas laisser leurs propres empreintes digitales là-dessus il s'agirait d'un doigt de femme montant du putain 10 000 euros mais en petite coupure j'ai pas bien compris votre histoire de hold-up ça veut dire qu'il y a vous voyez que ça vous intéresse c'est une nana qui est employée de la banque qui se fait kidnapper à qui on a coupé un doigt non 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 en fait c'est pas un système qui reconnaît les empreintes digitales mais qui enregistre les empreintes digitales des gens qui veulent rentrer c'est très cool on peut faire tellement de choses avec un doigt c'était deux doigts d'info par Jérémy Michaud on va se gêner avec Charlotte de Turcaim Philippe Gueluc Moustapha et Latracie Jérémy Michalak Maman et au téléphone M. Paul Delapanouse qui est propriétaire du zoo de Thoiry on est loin de l'Iguane de Bruxelles là il s'agit de tamarins vous savez ce que c'est les tamarins ? des petits singes ils ont été volés au zoo de Thoiry ce week-end paraît-il enfin un peu même avant le week-end dans la nuit de jeudi à vendredi mais on s'en est aperçu pendant le week-end quatre tamarins pachés M. Delapanouse bonjour bonjour comment vous en êtes aperçu de votre vol de tamarins ? le matin même l'Aurore qui s'occupe de ces petits singes est venue pour les nourrir et elle a vu que les portes avaient été fracturées et les singes quatre des cinq tamarins qui étaient à Thoiry tamarins pachés avaient disparu c'est quoi la différence entre un tamarins pas pachés et un tamarins pachés ? et bien vous avez des tamarins empereurs des tamarins lions c'est une espèce de très petits singes qui sont des cousins primates qui vivent en Colombie et encore un peu au Panama qui sont en voie de disparition et donc il y a un programme des singes européens qui s'en occupe et plusieurs grands parcs zoologiques élèvent les tamarins pachés pour les réintroduire en Colombie alors là pour le coup ils étaient en voie de disparition mais ils ont vraiment disparu pourquoi on peut voler des singes tamarins ? parce que malheureusement il y a un trafic d'animaux qui est absolument dramatique ah oui on vole des lions aussi ? alors évidemment les éléphants sont aussi en voie de disparition mais comme il fait près de 6 tonnes personne ne viendra le voler mais même on a des escargots de partout là c'est rare ici mais on en a de 1200 et 2500 quand ils essaient parfois ils essayent de s'évader mais on les rattrape rapidement surtout qu'ils font 5 mm de long les plus grands d'entre eux et pourquoi il y a un tel trafic d'animaux ? parce que les gens sont fous ils veulent mettre les animaux sauvages chez eux comme ils auraient un chat un chien alors qu'il a fallu des milliers d'années pour sélectionner des animaux domestiques qui eux sont heureux de vivre avec l'homme quand l'homme se comporte bien vis-à-vis d'eux et ce qui est dramatique c'est que ce trafic d'animaux vient tout de suite après le trafic de la drogue moi je prends internet vous mettez bye gorille et bien dans deux minutes vous trouvez un gorille pour 45 000 dollars ça veut dire que vos tamarins on va les retrouver sur internet alors ? on peut les retrouver sur internet évidemment on ne va pas dire qu'ils ont été volés mais vous pouvez les retrouver sur internet à raison de 3000 dollars à 4000 dollars le coût il y en a qui cachent de la drogue dans les gorilles aussi pour les primates c'est très simple aucun particulier ne peut détenir un primate encore moins les petits primates comme les tamarins les pygmées les singes pygmées et autres est-ce qu'ils sont tatoués est-ce qu'ils sont tatoués monsieur ? ils ont mieux qu'une tatouée ils ont une puce électronique à l'intérieur du corps qui fait qu'avec un appareil spécial immédiatement on a toute leur généalogie un singe a toujours eu des puces c'est pas nouveau monsieur on n'a pas le droit d'avoir un singe chez soi mais n'importe quel singe aucun singe je vais lire votre mari de partie c'est ça c'est une vraie question c'est une vraie question on n'a pas le droit d'avoir de singe chez soi mais il y a des gens qui ont des singes chez eux mais normalement il faut un certificat de capacité d'élever le singe il faut des installations de confort mais normalement seuls des parcs zoologiques agréés ou les établissements de recherche agréés ont ces autorisations et ont le savoir-faire pour s'occuper de ces animaux oubliant les tamarins un instant je lis dans l'historique du château de Thoiry et du parc qui l'entoure désormais célèbre parc zoologique de Thoiry que ça fait 16 générations que votre famille de la Panouze se succède pour entretenir vous savez à force de remonter les généalogies on monte très haut dans la branche et c'est pour ça que j'ai installé des singes chez moi c'est ce que je me disais je me disais finalement c'est dingue ce qui se reproduit le mieux au parc c'est la famille de la Panouze je n'ai eu que deux petits qui sont plus grands que moi d'ailleurs et qui maintenant me succèdent on vous remercie monsieur Paul de la Panouze si vous voyez les tamarins vous êtes étoiris il n'y a aucune raison on va se gêner c'est la dernière partie depuis 16h jusqu'à 18h vous êtes avec Charlotte de Turquheim Philippe Gueulut Jérémy Michalak Gustapha et la Tracimaman il nous a rejoint dans le studio Virginie de Closade comme chaque lundi bonjour Virginie pour les derniers potins la presse People qui sort comme chaque lundi en kiosque parfois même le samedi alors surtout la une dont tout le monde parle depuis ce matin c'est la une de Voici avec Sophie Marceau et Christophe Lambert j'aimerais qu'on commence par ça parce que là alors il semblerait qu'il y a dit ah on l'a retrouvé le sèche tamarin alors c'était Christophe il est quand même pas mal il est bien conservé et elle est très très jolie Sophie Marceau bon ils n'imaginaient pas ensemble non alors c'est un peu la surprise de la semaine effectivement il semble qu'ils soient ensemble qu'ils soient tombés amoureux sur le tournage du film de Sophie Marceau bon alors le seul problème de ces photos c'est qu'elles sont prises de très loin dans la nuit donc il faut quand même mettre beaucoup de bonne foi pour dire oui c'est Christophe Lambert et Sophie Marceau on est obligé de les croire sur parole c'est pas forcément évident quand même on les reconnait en fait c'est Zizou et Nadia c'est toujours les mêmes photos qui ressortent en fait alors qu'est-ce que vous en pensez pensez que c'est crédible ou pas non je pense que c'est crédible je pense que c'est eux ils vont bien ensemble moi je trouve ça plutôt mignon c'était complètement improbable cela dit c'est peut-être pas encore officiel peut-être que le mec de Sophie Marceau apprend la nouvelle en même temps que nous ce matin donc ayons une pensée pour lui parlons moins fort alors après Sophie Marceau et Christophe Lambert quoi d'autre ? alors il y a Amel Bent donc la semaine dernière on nous disait qu'elle était avec Edouard Baer elle n'est pas avec Edouard Baer cette semaine on sort des photos d'Edouard Baer avec sa copine qui est une très jolie mannequin qui s'appelle Caroline voilà et effectivement il s'embrasse et tout donc j'avais raison la semaine dernière quand Amel Bent sortait du coste en disant qu'elle l'aimait elle parlait de l'hôtel et pas du tout d'Edouard Baer voilà mais alors là où c'est la loi des séries pour Amel Bent c'est que on se rappelle que son mec est en prison pour meurtre elle s'était fait consoler par un homme qui s'appelle Rachid qui est lui aussi en prison maintenant parce qu'il serait lié au grand banditisme parisien c'est d'ailleurs un ami de Jérémy Michalak donc il va nous en parler ce qui est terrible c'est qu'elle va se faire piquer par Béatrice Dalle il y a des chances et dis donc il lui reste Samina Séri ouais mais écoute c'est le prochain sur la liste enfin bon bref on espère pour elle qu'elle va trouver le cavalier qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison celui-là il ferait partie d'un groupe qui aurait fait du racket auprès des commerçants pour assurer leur protection bref de la mafia un mot aussi sur Flavie Flamand alors Flavie Flamand on sait depuis un moment qu'elle n'est plus avec Benjamin Castaldi mais il paraît qu'elle a un nouvel amour oui c'est le réalisateur de son émission Saga qui s'appelle Pierre et donc ça y est il y a des photos d'eux en train de s'embrasser à pleine bouche mais il reste des meufs il est moins bien que Benjamin Castaldi les Beckham des nouvelles oui alors les Beckham sont partis s'installer aux Etats-Unis à Los Angeles on a retrouvé la Beckham du fils Sarkozy David à cette occasion a posé pour les parcs Disney en prince charmant parce que David Beckham pense à s'orienter vers une carrière d'acteur chez Disney comme Mickey oui il est bon c'est un peu un pitre donc il est beau gosse il joue bien quand même au rugby alors donc non mais l'intérêt attendez l'intérêt de tout ce que je vous dis là c'est qu'on va pouvoir rire de lui malgré lui parce qu'il semblerait que les Beckham aient signé un accord avec la Fox pour qu'ils aient leur propre réel TV show qui serait fait sur le modèle vous savez de la famille Osborne qu'on avait filmé ça avait été diffusé sur MTV où Jessica Johnson c'est qu'on va voir les Beckham vivre 24h sur 24 donc on va pouvoir tout apprendre sur comment faire son shopping et dépenser des milliers de dollars en 5 minutes comment envoyer des textos porno quand on trouve sa femme on n'a pas besoin d'apprendre on sait ce qu'il manque parfois c'est l'argent comment rester maigre comme Victoria Beckham Kelly Slater c'est le sparadrap officiel d'Hollywood sachez femme femelle que si vous rompez vous devez aller en Californie embrasser Kelly Slater c'est qui Kelly Slater Kelly Slater est un surfeur il a été 8 fois champion du monde il est accessoirement un beau gosse voilà dès qu'une femme rompe dès qu'une femme rompe à Los Angeles elle passe dans les bras de Kelly Slater pour se remettre de sa rupture donc il a consolé Pamela Anderson il a consolé Giselle Bunshen qui était l'ex de Leonardo DiCaprio et en ce moment il console Cameron Diaz qui vient de rompre avec Justin Timberlake il faut dire que Pamela Anderson ça le change de la planche il faut dire parce que quand même elle a des sacrés elle a des obus parce que lui évidemment s'il est surfeur je ne savais pas qu'il était champion du monde du surf si il l'a été Kelly Slater et qu'en est-il du projet de mariage de Mireille Mathieu alors là par contre aucune info désolée toujours en projet Gillo Gillo a rencontré la productrice de Sex and the City celle qui produisait Sex and the City parce qu'elle a en projet de créer une série sur les nounous latinas à Hollywood Jennifer Lopez va jouer le rôle du nounou alors non elle va la produire un patron de club libertin oui alors à New York un patron de club libertin un peu sadomaso mais gentil quoi il va sortir un livre rempli d'anecdotes et il cite absolument tous les noms des gens célèbres qui sont passés dans son club donc Pamela Anderson encore elle et toujours elle qui se faisait gentiment tapoter les fesses par son ex-mari Tommy Lee Heather Locklear ex de Tommy Lee aussi qui ça qui ça elle dit des noms je l'ai jamais entendu elle jouait dans Melrose Play c'est dans Hooker la belle blonde non tu vois toujours pas et il faut être téléphage aussi et Robert Downey Junior mais lui c'est normal Robert Downey Junior c'est le bel avocat qui a quitté Ali McBeal qui est mort dans la série non mais ça c'est que des gens dont on se fout nous on les connait pas non si il joue vachement bien il a raté sa carrière parce qu'il est alcoolique un pote de 5ème il vient avoir son permis qui ça ? Julien Martino un pote de 5ème et voilà il vient avoir son permis c'est pas lui qui a quitté Françoise Marchais si si parce qu'en fait elle l'avait trompé avec Mathieu Néron c'est là que c'est parti en couille tais-toi 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 il faut dire que Pascal Bouchetard est en prison maintenant et il sort avec Amel Bent maintenant on y revient toujours rien sur Rick Azaray non rien vous êtes comme moi moi depuis l'assassinat de John Hennon après j'ai plus suivi allez on se retrouve demain entre 16h et 18h bye bye